Bonjour Olivier, aujourd'hui on va travailler de manière très pratique, et le thème c'est comment identifier mes inquiétudes et donc les inquiétudes des personnes face à l'Evras pour qu'on puisse après créer des vidéos par chaque sujet. Je te laisse expliquer l'outil puis on va faire l'exercice ensemble. On disait dans la capsule précédente que le document est très long, c'est quand même 300 pages, on aborde énormément de sujets et finalement si on ne va pas discerner ce qui nous touche et ce pourquoi on a interpellé, on ne peut pas avancer, on n'a pas de puissance, c'est du doute ou rien. On ne peut pas dire tout le document est mauvais ou tout le document est bon. Et alors on ne sait pas agir. Et donc moi ce que j'invite, chacun et chacune, c'est de se dire qu'est-ce qui moi me touche dans le document. Et de nouveau, moi j'ai déjà parlé avec des parents qui me disent la majorité des sujets m'interpellent et je suis choqué par une grande partie du document et quand bien même qu'on dit une grande partie, je veux savoir exactement ce que c'est. Et certains parents me disent je ne suis pas trop interpellé, les parents sont vraiment vraiment sereins. Ils me disent mais c'est normal, c'est naturel. Et de nouveau, ça touche à notre histoire personnelle, à notre traumatisme, si on a vécu des abus ou pas, est-ce que la sexualité est un sujet sensible ou pas pour nous. Et donc à un moment, moi simplement, par exemple je te pose la question Céline, mais quels sont les sujets bien spécifiques qui dans ce document t'interpellent ? Ouais. Alors, le premier sujet pour le plus important, c'est l'histoire du consentement. Ok. Alors, j'utilise volontairement une des techniques qu'on a en Evras, c'est simplement qu'on fait dialoguer tout un groupe sur une thématique parce que de nouveau un sujet à la base il est neutre. Si on parle de l'hygiène corporelle, l'hygiène corporelle c'est un sujet neutre. On ne dit pas qui, quoi, comment, comment on va traiter le sujet. Et donc, première chose, on va déjà voir, faire une cartographie, un mind map comme on dit, sur ce que ça révèle en fait, et en quoi ça nous touche et pourquoi. Et donc tu disais le premier sujet c'est le consentement. Le consentement. Ouais. Le deuxième c'est la gestion des enfants. Comment on va gérer les enfants qui se rendent compte, en fait, qui sont victimes d'abus ? On va dire, j'ai raison des traumas peut-être ? Des traumas et des traumas, il n'y a pas que des liens avec la sexualité, quoi. Ou des abus. Du vécu de la personne, en fait. Alors, d'autres choses, c'est les autres tabous. Oui. On en parlait tout à l'heure. C'est sûr que toi, Céline, quand on parle d'Evras, tu dis, ok, la sexualité c'est un sujet challengeant, mais pourquoi on ne parle pas de religion, d'argent, de pouvoir, et ainsi de suite ? Ben oui, c'est tout aussi important. La communication. Et interconnecté, donc c'est tout à fait logique de se dire, bon, finalement, pour certaines personnes, il faut peut-être mieux investir ça. Oui, tout à fait. Alors, la propagande LGBT est dans un problématique de propagande, pas une problématique qui n'est souvent le droit d'être connu, d'exister, mais l'encent du. Juste un exemple, on peut s'arrêter là pour faire une capsule vidéo assez courte, parce qu'on peut poursuivre l'exemple, mais on voit bien que ce qui est intéressant, c'est de se dire à travers tout ce monde. Nuel, qu'est-ce qui me touche vraiment ? Parce que, par exemple, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans le consentement ? C'est peut-être spécifique, c'est justement éviter les emprises, le pouvoir, et c'est quoi, évidemment ? Le fond consentement. Le fond consentement. Donc, c'est de comprendre cette notion et permettre de transmettre aux élèves aussi des connaissances fondamentales pour leur bien-être. La propagande, c'est plutôt plus globale, quelque part. C'est quels sont les acteurs de l'Evras ? C'est pas le sujet, mais est-ce qu'on a des militants, ou quel est le message ? Et de nouveau, si on sort, et il y a des parents qui disent, oui, mais depuis que mon enfant est sorti de l'Evras, on peut plus dire il, elle, mais c'est yel, et donc on se sent jugé, stigmatisé, donc on part d'une volonté d'inclusivité, de dialogue, et d'un bien-être social, mais finalement, on est jugé parce qu'on n'a pas dit yel. C'est des questionnements de dérive, se dire, mais à qui on en a parlé et comment ? Les autres, ben oui. Quelle est l'importance, finalement, est-ce que ce qui est proposé dans l'Evras, pour nous, c'est une priorité, par exemple ? Et puis, la gestion d'être humain, c'est vrai que, ou des difficultés, ou du vécu, il y a un enfant qui s'est fait violer, mais comment on fait ? Comme tu dis, quand on n'en est pas conscient, ça pose problème, parce qu'effectivement, on peut croire qu'on fait un bon travail en l'Evras, et puis de se dire, ben l'enfant qui voit que chez lui, il y a une difficulté, mais qu'il n'a pas de ressources, il se sent peut-être doublement en prison d'une difficulté, alors on n'en est pas responsable, c'est pas parce qu'on fait une animation, mais néanmoins, on va éveiller quelque chose, et pour toi, c'est aussi une situation importante, quand tu parles d'Evras, c'est de dire, comment on gère réellement les enfants qui sont là ? Et est-ce que finalement, ok, on met beaucoup d'argent dans l'Evras, mais peut-être qu'on aurait beaucoup à gagner collectivement d'aider ces gens-là ? Donc voilà, et je pense que chacun peut faire ce genre d'exercice, c'est très pragmatique, mais ça permet en fait de distinguer, de discerner les choses, et de voir comment on peut être acteur, parce que là, on peut demander simplement aux écoles, moi j'invite chacun à dire, on a le droit de regard sur ce que l'école, qui ils invitent, comment, quel est leur message, leur mission, leur méthodologie, moi je pense que c'est important. Non, à la base, l'Evras, on peut peut-être faire une deuxième capsule par rapport à cette approche de méthodologie. Ok, on va continuer dans une prochaine vidéo, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets, et du coup, cet outil-là, en fait, on vous invite vraiment à le faire, et puis peut-être voir s'il y a des sujets qui sont pareils que les nôtres, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre dans la description de la vidéo une autre thématique, et nous, on l'utilisera pour faire une nouvelle vidéo. A tout bientôt !